Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite privée. C'est l'un des secteurs les plus dynamiques de notre pays. L'une de nos plus belles réussites économiques que le monde entier nous envie, le luxe à la française. Et plus qu'un autre, il brandit les couleurs tricolores aux quatre coins du monde. Il s'exporte dans 180 pays. Derrière ce business du luxe, ses grandes marques, ses paillettes et ses strass, nous allons vous dévoiler aujourd'hui les coulisses d'un patrimoine riche et éclatant. Et quel meilleur guide pour ce voyage d'exception que Julie Elgouzy, directrice du Centre du Luxe et de la Création. Elle nous fait le plaisir d'être parmi nous, merci à vous, dans ce décor merveilleux du mobilier national. Alors Julie Elgouzy, le luxe français est-il toujours la référence ? C'est ce que nous allons voir dans nos visites privées du jour. Si la France n'a pas de pétrole, elle a des maisons de luxe, elle possède même un quart du marché mondial. Elle est aussi le pays qui concentre les entreprises les plus importantes du secteur pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 5,2 milliards de dollars. LVMH, Kering et L'Oréal se partagent les trois quarts du marché en France. Toutefois, parmi les 100 leaders du luxe mondial, 29 sont Italiens contre 10 Français. La France comme Italie sont deux pays très forts dans ce secteur-là. Ce sont les deux pays qui ont une histoire des arts décoratifs les plus anciens en Occident. Avant de rayonner à l'international, les marques françaises ont su cultiver un patrimoine vieux de plusieurs siècles. C'est sous Louis XIV et son ministre Colbert que le luxe français prend son envol au XVIIe siècle. Le Roi Soleil s'entoure alors des meilleurs artisans et artistes de l'époque. Colbert et M14 ont été sûrement les premiers et les meilleurs ambassadeurs pour le luxe français. La tradition va perdurer durant les siècles suivants. Chaumet, Baccarat, les premières marques de luxe apparaissent en France au XVIIIe siècle, mais c'est au XIXe que les maisons françaises comme Hermès Vuitton ou Cartier fleurissent. C'est les fleurons d'une partie du patrimoine français. Toutes ces maisons de luxe contribuent à faire que la France garde une image d'excellence. Le luxe fait vibrer aujourd'hui les clients les plus exigeants de la planète. Dans les rues, les aéroports, les gares et les métros du monde entier, les marques ambassadrices du luxe français s'affichent partout en 4 par 3. Les marques disent qu'ils ont un pourcentage de clientèle en provenance d'Afrique qui est de plus en plus important depuis quelques années. Il y a un vrai développement. Je pense que le dernier territoire à conquérir, c'est l'Afrique. Mais la France est-elle toujours la reine incontestée du luxe ? S'il est une institution qui lui permet de rayonner à l'international, c'est bien la maison Lalique. Porte-drapeau de la cristallerie française, elle affiche un siècle de savoir-faire exceptionnel, héritée de l'un des plus grands maîtres verriers de France, René Lalique. Ses trésors de sable et de feu sont encore réalisés aujourd'hui dans la plus pure tradition. Niel McEnnis n'en est toujours pas revenu. Un certain pourcentage de plomb. Donc, pour faire ce travail, il faut à peu près 7 à 10 ans d'expérience. Et que dire de ces 2 lettres entrelacées, de ce logo presque aussi célèbre que le drapeau français, celui de Louis Vuitton, un nom qui incarne le voyage et l'élégance à la française depuis 1854 ? Mérie Paturelle a pu accéder, pour visite privée, aux ateliers et aux archives de cette maison de luxe qui transporte notre patrimoine aux 4 coins du monde. Mais alors, elles étaient achetées par qui, ces mâles ? Des explorateurs ou des personnes qui partaient dans des pays lointains, en Australie, par exemple. Enfin, le monde du luxe ne serait rien sans de grands visionnaires. Tout le monde citera Coco Chanel. Et pourtant, avant elle, c'est bien Jeanne Lanvin qui a habillé les femmes les plus élégantes de la 1re moitié du 20e siècle. Lanvin reste aujourd'hui la plus ancienne maison de haute couture française encore en activité. Julie Delettre nous brossera le portrait de celle qui a bâti sa légende, loin des strass et des paillettes. C'est le côté assez visionnaire et avant-gardiste de Jeanne Lanvin qu'on retrouve dans ses coupes. Des lignes assez graphiques, mais tout en rondeur. Le bleu Lanvin, l'idée des contrastes. Le luxe à la française, c'est tout de suite, dans Visite privée. Julie, dites-moi une chose. Pourquoi est-ce que le luxe fait autant rêver le monde entier ? Alors, le luxe, c'est finalement l'accession à un niveau de bien-être supérieur. Donc, dès qu'on a un petit peu d'argent, un petit peu plus d'argent, on va se payer son petit luxe. C'est le superflu, au fond, le luxe. Ce plus que le nécessaire, mais qui est cette part de rêve à laquelle nous aspirons tous, peut-être ? Exactement. C'est exactement ça et c'est exactement ce qui se passe. Et ce pourquoi on parle tellement des Chinois qui rêvent du luxe, c'est précisément parce qu'ils ont plus d'argent aujourd'hui. Ils se sont ouverts, finalement, au monde contemporain et ils ont tous envie d'accéder à cette part de rêve. Mais pourquoi le luxe est français ? Alors, le luxe est français, d'abord, par une volonté politique bien ancienne. Qui remonte à quand ? Du 18e siècle ? 18e, même peut-être un petit peu avant. Au 17e siècle, avec Louis XIV, peut-être ? Exactement, avec Louis XIV, avec Colbert, avec la volonté, finalement, de faire en sorte que la France soit productive sur les biens qui étaient achetés à cette époque-là. C'est les fameuses manufactures. D'ailleurs, nous sommes ici dans le mobilier national, les gobelins sont tout proches. Donc, on est un peu dans le temple du luxe à la française. Mais, au fond, est-ce que le luxe à la française a en main les clés de la réussite ? Je crois que le luxe a tout à fait en main les clés de la réussite. Il est le premier exportateur au monde. Le luxe français, c'est toute la tradition des savoir-faire les plus ancestraux. Toutes ces petites mains qui savent broder, les cristalliers, etc. Tous ces métiers merveilleux. C'est aussi la capacité à créer en permanence. On a quelque chose de très particulier dans nos maisons en France. Il y a systématiquement des savoir-faire et des créateurs. C'est un équilibre entre le savoir-faire traditionnel et la création contemporaine. Au fond, ce que les gens achètent avec le luxe, c'est une part de notre patrimoine. C'est vrai aussi. Les gens viennent acheter toute la beauté de la France et même encore plus, très certainement, la ville lumière, Paris, la ville des amoureux. On s'achète une petite part de ce rêve-là. Mais c'est un peu fantasmé, non ? C'est un peu l'image de marque du pays. C'est l'image de marque du pays. On joue un peu de notre image de marque, non ? Et il faut savoir que toutes les grandes maisons françaises font la majorité de leur chiffre d'affaires à l'international. À l'international, bien sûr. Alors, est-ce que le monde du luxe connaît la crise ? Alors, on a pendant longtemps dit qu'ils ne la connaissaient pas. Ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Il y a certains métiers qui en souffrent particulièrement, comme l'horlogerie en particulier. Donc, le luxe va plutôt très bien. Mais on sent quand même un certain ralentissement du luxe aujourd'hui. Mais c'est quand même une valeur refuge. Parce qu'on voit souvent dans les ventes aux enchères, par exemple, des vieilles montres, des vieilles mâles, par exemple, ou des bagages. Je sais qu'on va parler bagages. Mais même en vente aux enchères, les bagages anciens se vendent, sont hors de prix. Parce que c'est des objets cultes. Effectivement, comme vous disiez, Stéphane, ça fait partie du patrimoine français. On s'offre une part de rêve, un objet. On investit, en fait, dans une œuvre presque. Et puis, c'est un moyen de rayonner. C'est un moyen de montrer. C'est le rayonnement de la France. Ça nous fait plaisir d'en parler. Donc, ce rayonnement n'est pas menacé, Julie ? Non, je ne crois pas que ce rayonnement soit menacé. Mais il est bon qu'on l'entretienne. J'ai l'impression que pour subsister aussi, le luxe se diversifie, les marques se diversifient dans leurs activités et dans les services qu'ils proposent, non ? Alors, c'est à la fois, effectivement, pour certaines d'entre elles, pour subsister, en particulier dans certains métiers de l'art de vivre qui peuvent être un petit peu passés de mode. Je pense à des porceliniers, même à des cristalliers. Oui, mais alors, ça, ce n'est pas bien. On peut en parler, quand même, Julie. Mais franchement, c'est vrai que maintenant, les jeunes couples qui se marient préfèrent s'acheter un voyage plutôt qu'un service comme on avait autrefois. Mais vous imaginez, le voyage, une fois que vous l'avez fait, il ne vous reste rien. Vous n'avez plus de vaisselle à casser. Vous n'avez plus de verre. Non, mais c'est vrai, c'est important. Vous avez raison, mais c'est le signal d'une époque qui intéresse d'ailleurs beaucoup les maisons de luxe, qui est le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une époque d'expérience où les gens vont finalement peut-être mettre plus d'argent pour vivre l'instant intensément plutôt que pour laisser à vos descendants un service dépareillé. Alors, on va y revenir, si vous voulez bien, mais de Hong Kong à New York, en passant par Moscou, elle est l'ambassadrice du luxe français depuis 1888. C'est la maison Lalique, une institution de lumière qui tient sa réputation de l'un des plus grands maîtres verriers de France, René Lalique. Alors, Nile, vous, vous avez pénétré dans les coulisses de ce porte-drapeau, on peut le dire, du savoir-faire français. J'ai plongé au cœur de la matière, au cœur de la lumière pour rencontrer ces créateurs, ces artistes, ces artisans qui, au quotidien, travaillent la matière, la lumière, créées pour nous donner du bonheur et du plaisir. Eh bien, découvrons ensemble cette institution intemporelle dans le monde du luxe français. Ces verres, ces vases, ces flacons sont le fleuron de la cristallerie française. Ce style, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est celui d'un homme, René Lalique. Mais avant d'orner nos salons, ces objets de luxe sont fabriqués avec soin. Retournons sur les traces d'un des plus grands maîtres verriers de France. C'est dans l'est de la France qu'il faut se rendre pour découvrir le secret de la marque de fabrique de la maison, le cristal satiné transparent. C'est ici, à Vignenne-sur-Moderre, que René Lalique a fait construire en 1921 sa verrerie d'Alsace, qui sert encore aujourd'hui de manufacture pour toutes les pièces de cristal. La verrerie d'autrefois est aujourd'hui une manufacture industrielle qui a bien grandi. C'est Denis Mandry, le directeur de l'usine, qui nous y accueille. Bonjour. Alors, on est ici sur le site historique de la maison. Tout à fait. Cette manufacture a été construite par René Lalique. A l'époque, c'était relativement petit. Il y avait un four et puis quelques petits ateliers. Aujourd'hui, on est au-delà de 15 000 m² pour l'usine. L'intégralité des pièces en cristal sont fabriquées ici. Tout à fait. La totalité du cristal est fabriquée chez nous. Et je vous dis bienvenue pour une visite privée. Merci. Et de vous plonger dans l'univers du cristal. Super. Dans cette usine alsacienne, ce sont près de 250 artisans qui travaillent sans relâche pour fabriquer entre 500 et 600 000 pièces par an. Tout est fait sur place, de la fonte à l'emballage. Alors, c'est que tout commence, Denis ? Tout à fait. Le cristal, c'est du verre auquel on ajoute un certain pourcentage de plomb. Donc, pour avoir la dénomination cristal, il faut 24 % de plomb dans la composition. C'est ce qui apporte cette brillance en plus ? Exactement, l'éclat, mais également aussi la travaillabilité à la fois à chaud comme à froid. Ici, on travaille le cristal comme au début du siècle. Cette technique traditionnelle du soufflet moulé pressé nécessite de l'expérience et beaucoup de savoir-faire. On soulève des masses de près de 40 kg avec la canne. Et donc, c'est très contraignant. Pour faire ce travail, il faut à peu près 7 à 10 ans d'expérience. Il y a une précision, une justesse et en même temps l'effort. Là, vraiment, l'homme est au centre même de tout le travail. Le savoir-faire de ces hommes, c'est la pièce clé ? Tout à fait. C'est ici qu'on forme les pièces à chaud et donc, ils extraient le cristal du four pour ensuite le ramener dans un moule et former la pièce. Une fois le cristal démoulé, il est ensuite travaillé et placé dans un four de recuisson entre 7 et 24 heures. En réalité, le terme recuisson désigne un refroidissement lent et progressif. À ce stade, la température du cristal est encore de 800 degrés. Arrive ensuite l'étape du travail à froid qui représente 2 tiers de la fabrication de la pièce. Alors, une pièce sort après de son moule. Elle sort, elle ressemble à ça. Tout à fait. Ça, c'est la pièce brute. Elle a été retravaillée à la taille, à la retouche. Elle a été resculptée. On a enlevé les défauts. Donc, il y a déjà eu un gros travail dessus. Ensuite, elle passe à l'acide pour la dépolir. Et une fois qu'elle est propre, on va la tremper dans une colle et dessiner manuellement le plumage, découper au cutter. Et quand tout est prêt, on va la sabler. Et avec le sable, on va usiner le décor, donc les plumes. L'étape du sablage est la marque de fabrique de la maison. Elle permet notamment de matifier le cristal. Et donc, ici, c'est un peu le bac à sable. Exactement. Là, les enfants jouent. On projette par, avec de l'air comprimé, du sable à haute vitesse, à différents grains, sur la pièce pour la sabler. Sachant que ce n'est pas la finition définitive. Après, c'est retravaillé. Une fois nettoyée et polie, les pièces passent une à une au contrôle qualité. Avant que soit enfin mise la touche finale, la signature. Une personne, avant de les mettre en coffret, signe chaque pièce, de la plus petite à la plus grande. Combien de personnes sont habilitées à faire la signature de la marque ? Nous avons trois personnes qui sont habilitées. Pas plus. C'est important que je signe notre passage, quand même. Alors, ça marche comment ? Contenir comme un stylo. C'est pas facile. Et voilà le résultat. Né en 1860, René Lalique se passionne très jeune pour l'art et le design. C'est chez des bijoutiers parisiens de renom, tels que Boucheron ou Cartier, qu'il fait ses premières armes. Surdoué et créatif, il ouvre en 1885 sa propre joaillerie. Il n'a alors que 25 ans. C'est au musée consacré à cette grande maison que je me rends, afin d'en savoir un petit peu plus sur son créateur. Si René Lalique est réputé à la fin du 19e siècle, c'est pour l'excellence de ses bijoux. Comme me le confirme Véronique Brum, la directrice du musée. Si je ne me trompe pas, ce sont des bijoux qu'on voit, ce n'est pas du cristal ? Non, tout à fait, ce sont des bijoux. René Lalique était considéré par Émile Gallet, autre grand nom de l'art nouveau, comme l'inventeur du bijou moderne. Avant de devenir verrier pendant une quarantaine d'années, voire plus, il a créé des bijoux. Ces bijoux ont été portés par des grands noms. On connaît Sarah Bernard, par exemple ? Oui, Sarah Bernard a été une cliente importante. Elle lui a commandé en particulier des bijoux de scène. Déjà dans ses bijoux, effectivement, Lalique était un créateur hors normes. À partir de l'exposition universelle de 1900, son talent va rayonner au niveau international. Il va avoir des commandes extrêmement prestigieuses. Et à partir de là, il a pu se lancer dans des nouveaux défis ? À partir de là, il va être beaucoup copié. Et lui qui a toujours eu envie d'innover, plutôt que d'en être flatté, va avoir envie de se tourner vers d'autres horizons. Et c'est effectivement à partir de là qu'il va s'intéresser de plus en plus au verre. Alors ici, c'est la partie du nouveau challenge de René Lalique, le verre. Le verre, oui. Il a utilisé le verre dans ses bijoux, créé ses premiers objets d'art en verre autour de 1900. Mais il va passer au verre industriel, à la production de série, suite à sa rencontre avec le parfumeur François Coty. Grâce à René Lalique, le flacon de parfum devient aussi important que le parfum lui-même. Il en concevra près de 400 modèles. Dès lors, sa popularité est immense. Et le cristal n'y est encore pour rien. Mais René Lalique n'a jamais travaillé de cristal. C'est ça qu'on ne sait pas, en fait. C'est ça qu'on ne sait pas. Lalique travaillait le verre ou le demi-cristal, mais jamais le cristal. Pourquoi ? Son idée, c'était de rendre l'art accessible, de diffuser le beau. D'une certaine façon, une certaine démocratisation de l'accès à l'art. Aussi fou que cela puisse paraître, René Lalique n'a donc jamais travaillé le cristal. C'est son fils, Marc, qui fera passer la production du verre au cristal après la mort de son père en 1945. En s'orientant vers le luxe, l'art décoratif et l'art de la table, la maison Lalique a prospéré avant de connaître des difficultés à la fin des années 90. En 2008, c'est le suisse Silvio Dens qui se voit confier la mission de redresser la situation. Je le retrouve rue Royal, dans l'une des plus anciennes boutiques de l'enseigne. Silvio. Bienvenue chez Lalique. Merci, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a encore des marques de René Lalique dans cette boutique ? Premièrement, là, on a des originaux des années 20 et 30. Et nous avons beaucoup de rééditions qui sont demandées par les clients. En 2015, sous l'impulsion de Silvio Dens, la marque diversifie son offre et s'oriente vers l'art de vivre. Une manière pour elle de s'ouvrir à de nouveaux marchés. C'est quoi l'avenir de la maison, alors ? L'avenir de la maison, c'est plutôt de choisir de regarder comment on peut créer des produits qui attirent la clientèle. Et c'est là aussi qu'on a décidé d'ouvrir un restaurant, un restaurant, un petit hôtel, qui nous permet d'avoir pas seulement un restaurant, un hôtel, mais aussi un grand showroom. Où on peut présenter tous nos produits à la clientèle qui visite le restaurant, qui reste à l'hôtel, et avoir cet environ, cet univers Lalique. Caché dans la forêt alsacienne, l'ancienne maison de René Lalique s'est transformée en villa de luxe comprenant un hôtel et un restaurant gastronomique. Donc le salon de la villa. Le salon de la villa René Lalique, oui. Pourquoi avoir fait cette villa ? À quoi elle sert finalement ? Ici, quelque part, on peut vivre dans cette ambiance du cristal. Et je crois que c'est ça qui est l'atout et ce qui est très bien pour l'ensemble de la clientèle. À travers la gastronomie, on attire un autre genre de clientèle qui connaissait peut-être pas du tout Lalique et qui découvre. Et effectivement, c'est cet esprit lifestyle qui est très important dans cette maison-là. Superbe ! Ah là là, c'est magnifique ! Et alors, Neil, c'est un véritable univers Lalique aujourd'hui. C'est un palace de cristal. Mais ça coûte cher de dormir sur un lit de cristal ? Comme dans tous les hôtels, ça dépend des saisons et des chambres qu'on choisit. Mais c'est entre 350 et 900 euros quand même pour deux personnes. Il y a du cristal partout. Du cristal partout. Mais on revient aux origines quand même, Julie. C'est-à-dire, au fond, une maison de luxe, il faut qu'elle garde son ancrage dans l'histoire. À l'origine, Lalique, c'était le verre et les bijoux, l'histoire de René Lalique. Voilà, c'est très bien expliqué dans le reportage. Effectivement, René Lalique est joaillier avant d'être maître verrier. Il a été très célèbre dans la joaillerie et il est devenu très célèbre aussi de façon finalement démocratisée dans le vert. On perpétue ce savoir-faire, Neil, aujourd'hui. On perpétue complètement ce savoir-faire. Il est vraiment une source d'inspiration encore à l'heure actuelle. On travaille de la même manière que lui travaillait. C'est-à-dire, on commence toujours par des esquisses et après le modelage, de la même manière que René Lalique. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a des techniques modernes. On fait du design en 3D et du graphisme sur ordinateur. Mais les techniques manuelles sont les mêmes. Et alors, quel est le best-seller de la maison ? C'est les animaux ? Les trois F. Oui, la faune, la flore et la femme. Voilà. On a par exemple ce petit cachet poisson. Oui. Voilà. Qui est un best-seller, un contesté depuis René Lalique lui-même. Des pièces peuvent être très chères. Une table peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils font aussi des parfums. Ils font encore des bijoux. Et comme on disait tout à l'heure, on offre un petit bout de patrimoine, en fait. Tout à fait. Ce sont des savoir-faire ancestraux qui n'ont pas changé. Quand on achète un objet de chez Lalique, on a l'impression d'acheter un morceau d'histoire. C'est ça, c'est très français aussi. Oui. C'est tout à fait le luxe français. Ça ne sera absolument pas vrai du luxe américain, qui est plutôt dans l'American way of life. Il faut que ça soit pratique. Il faut que ça soit pratique. Et puis on achète une certaine manière de vivre. Oui. Quand on achète du luxe français, on achète l'histoire de France. Mais c'est ce que le monde entier recherche. Vous êtes d'accord, Julie ? On vit un peu sur notre réputation avec ça. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais est-ce qu'on sait bien l'entretenir ? Je crois qu'on sait très, très bien l'entretenir aujourd'hui. Toutes les maisons ont parfaitement conscience de ce pouvoir de l'histoire. Nombre de maisons maintenant mettent aussi leurs dates d'origine à l'intérieur de leurs marques. Et on construit un département patrimonial. Oui, avec les musées, avec les rééditions de pièces anciennes. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la LIC, presque un nom commun. C'est des créateurs qui sont intemporels. C'est la même chose pour Chanel, pour Lanvin, pour Vuitton. Ce sont des créateurs. Ce qu'ils ont insufflé, réussit à nous marquer encore aujourd'hui. Ce qui fait plaisir dans le luxe, et ce que montre Neil, et sans citer toutes les marques, Julie, c'est qu'on voit que ce sont des collectionneurs, ceux qui assurent l'avenir de ces maisons, sont aussi des premiers passionnés. C'est un secteur de gens passionnés. Il faut absolument aimer la création. On ne vend pas ça comme on vend des croissants, c'est évident. Parfois, il y a la queue devant, il y a la file d'attente devant leur boutique. Ça, c'est autre chose. On peut l'acheter comme on achète un croissant. Mais on ne peut pas le fabriquer de la même manière. C'est vraiment des pièces, vous avez raison, qui sont chéries des collectionneurs. Parce qu'un grand auteur du début du siècle avait dit qu'on ne peut pas s'estimer amateurs d'art si on n'a pas chez soi un Lalique. Donc c'est vrai que ça fait partie vraiment des collections qu'il est important d'avoir pour être connaisseur. Si à 50 ans, Neil, vous n'avez pas un Lalique, c'est que vous avez raté votre vie. Donc vous l'avez dans la poche. Gardez-le précieusement. Je le garde. Si les Français brillent dans la cristallerie, ils sont tout aussi performants dans d'autres domaines d'excellence. Pour preuve, il y a une marque que tout le monde connaît, Louis Vuitton. L'Empire français de la maroquinerie est la marque de luxe la plus célèbre au monde. Cet authentique fleuron de notre patrimoine a bien grandi depuis 1854. Dans ce temple du savoir-faire tricolore, Myrie, vous avez eu accès à des endroits qui sont habituellement inaccessibles au public. Effectivement. Alors ils nous ont ouvert toutes leurs portes. J'ai découvert non seulement les secrets de fabrication, mais aussi ces archives, ces fameuses archives qui recèlent 150 ans d'histoire. Et j'ai découvert que derrière ce mastodonte que tout le monde connaît, il y a avant tout un homme qui avait juste à la base comme bagage du talent et ses dix doigts. Oui, parce que c'est sûr que même les deux lettres les plus connues dans le monde, que la plupart des gens ont sur leur bagage, mais vous allez lui redonner vie à ce monsieur. On oublie que derrière ces deux lettres, il y a avant tout un homme. Nous allons en votre compagnie, Myrie, dans les ateliers, les archives de ce symbole du patrimoine français. Des sacs iconiques, une toile aux fleurs emblématique pour deux lettres L, V. Louis Vuitton est la marque de luxe française la plus vendue au monde. Pourtant, ce n'est pas avec des sacs, mais avec des mâles, que tout a commencé il y a 150 ans. Celles qui ont fait la renommée de la marque sont conservées comme des trésors du patrimoine dans un lieu habituellement interdit au public. Aujourd'hui, les pièces mythiques de la maison sont conservées dans des archives. L'adresse, quelque part en France, est tenue secrète pour des raisons de confidentialité. Mais j'ai rendez-vous pour une visite très privée. Bonjour Marie. Bonjour. C'est un véritable bunker ici. Alors c'est un lieu secret, effectivement, tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est un lieu spécialisé dans la conservation, sur lequel nous respectons un certain nombre de critères, tant en termes de climat, température et hygrométrie, mais aussi en termes d'arrivée de poussière. Donc c'est un peu les trésors de la maison ici. Exactement. Donc parmi ces plusieurs milliers d'objets, on a quelques-uns qui ont appartenu à des personnalités, mais pas uniquement. Car la renommée de la maison repose avant tout sur une clientèle célèbre. Des comtesses, des princes et des artistes, tels que Sacha Guitry ou Greta Garbo. Donc là, par exemple, vous pouvez voir la malle de Greta Garbo. C'est une malle pour souris ou chaussures. Dans les années 20, l'actrice suédoise commande cette malle personnalisée. Il y avait une feutrine à l'intérieur qui permettait de ne pas les rayer. Ça pouvait contenir combien de paires de chaussures ? Là, vous êtes sur plus de 20 paires. C'est génial, ça. Ça me plairait bien pour voyager. Je vous comprends. Ici, des milliers de modèles, tous faits sur mesure, sont conservés sur 2000 mètres carrés. Parmi les plus surprenants, cette malle qui se transforme en lit, imaginée en 1868. Vous voyez effectivement qu'en version déployée, vous avez tout le confort en voyage, comme ce cadre de lit qui est agrémenté de ce matelas, que vous pouvez totalement replier et intégrer dans l'une des parties de la malle. Mais alors, elles étaient achetées par qui, ces mâles ? Des explorateurs ou des personnes qui partaient, si vous alliez dans des pays lointains ou en Australie, par exemple. Donc, on pouvait dormir en plein milieu de la brousse avec sa malle lit ? Exactement. Ce mécanisme innovant est même breveté à l'époque. C'est grâce à ses créations que le petit maltier du Jura est entré dans la légende. Né en 1821, Louis Vuitton n'a que 14 ans quand il arrive à la capitale. Il est embauché pour préparer les bagages des riches parisiens. À 30 ans, Louis se met à fabriquer lui-même des mâles et le succès est immédiat. Son atelier de Paris devient rapidement trop petit. En 1888, il s'installe donc à Agnières-sur-Seine, où il embauche plus de 100 personnes. C'est ici que se trouve l'atelier historique de la grande maison française, mais aussi la demeure familiale. Et j'ai le privilège d'aller la visiter avec un membre de la famille. Bonjour, Patrick Vuitton. Enchanté. Merci de nous accueillir ici. 150 ans et 5 générations plus tard, l'accès à cette maison est exceptionnel. La famille Vuitton n'y vit plus, mais Patrick Louis tient à l'entretenir. Alors là, ici, c'est le salon. Voilà, le salon que l'on vient de restaurer. Alors, sont d'origine les vitraux et tout le décor mural. La transmission est le mot d'ordre des Vuittons. Depuis Louis, à la tête de l'atelier, il y a eu son fils, Georges, son petit-fils, Gaston, puis son arrière-petit-fils, Claude. Et voilà donc la photo de mon père, Claude, à la fabrication, en train de poser une poignée sur une valise. Donc tout le monde est passé par l'atelier. C'est obligatoire. Pour pouvoir faire un beau bagage, il faut savoir le fabriquer. Donc tous les Vuittons que l'on vient de voir étaient des gens qui étaient capables de se mettre à l'atelier, de fabriquer leur propre bagage. Tout le travail de Louis, de Georges, c'est un petit peu les bases en béton d'un immeuble que l'on continue à monter. Alors Georges a fait certains étages. Gaston en a fait d'autres. Chacun a amené ses pierres pour agrandir les étages de l'immeuble. Patrick Louis a respecté la tradition. Il a pris la succession de son père à l'atelier. Mais alors parmi tous ses successeurs, lequel serait à l'origine du fameux monogramme ? C'est dans la galerie musée située derrière la maison que je vais trouver la réponse. Alors assez rapidement, Louis Vuitton va imaginer d'abord une toile à rayures à fond rouge, ensuite une toile à rayures à fond beige. Assez rapidement, il est copié. Donc il a la nécessité à nouveau en 1888, cette fois, de créer cette toile à damier. Et bien figurez-vous qu'il va être copié à nouveau. Et donc Louis meurt en 1892 et c'est son fils Georges qui innove et qui va créer la toile monogramme en utilisant les initiales de son père. C'est la première fois qu'un produit industriel manufacturé utilise des initiales comme ça. Un bel hommage pour estampiller la marque qui a traversé les générations. Et si l'aventure se poursuit, à la mort de Louis, c'est aussi grâce au contexte de l'époque. Au début du 20e siècle, les moyens de transport se développent. L'élite se déplace en voiture, en bateau et même en avion. L'heure est à l'innovation et aux créations surprenantes. Donc on a par exemple des sacs chauffeurs qui s'installaient dans les roues de secours qui étaient fixées toujours à l'extérieur. On a des mâles marchepieds qui s'adaptaient bien évidemment aux couleurs des carrosseries, des automobiles. On a des mâles bombés qui s'adaptent absolument à la courbure du toit des automobiles de l'époque. On a des objets absolument extraordinaires. Puis, la famille est en sa gamme en développant la maroquinerie. C'est à ce moment-là que la marque prend véritablement une dimension internationale. Depuis, elle n'a jamais cessé d'innover en faisant appel à des artistes et des créateurs de mode comme Moura Kami, Marc Jacobs ou encore Nicolas Ghesquière qui ont fait évoluer la maison vers le prêt-à-porter. Donc on voit ici que la marque inspire aujourd'hui les plus grands artistes. La marque inspire les plus grands artistes et la marque a cette capacité à se renouveler et à aller chercher auprès de créateurs contemporains de l'innovation, de la fraîcheur, de la créativité. En 1989, l'homme d'affaires Bernard Arnault est devenu actionnaire majoritaire. C'est désormais la marque française la plus puissante au monde avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. Un succès lié au standing des produits qui sont toujours fabriqués dans la plus grande tradition. Ici, dans l'atelier d'Agnères, on perpétue l'excellence. Alors la menuiserie, c'est la première étape à l'atelier ? C'est le point de départ. Sans fût. En bois, on ne peut pas faire une malle. Comme à l'époque, le bois de peuplier travaillait pour des créations sur mesure. Un riche client chinois vient de commander une malle pour transporter son service à thé. Chaque objet est scrupuleusement mesuré. Tout doit entrer au millimètre près. Et on a par exemple ici une tirette qui va recevoir ce plateau qui servira à mettre le petit réchaud. Donc là, comme vous pouvez voir, il est prévu pour rentrer à l'intérieur et ne plus sortir. Encore une fois, pour qu'il soit vraiment calé et qu'il ne puisse pas bouger dans le bagage. 250 commandes spéciales sont réalisées ici chaque année. Elles sont supervisées par Patrick Louis qui tente de répondre à toutes les demandes, même les plus farfelues. Et quelle est la commande la plus surprenante ? Ce qui est surprenant, c'est la nature des objets qu'on me demande de transporter. L'extravagance, c'est dans l'objet. Alors tous ces objets, ça peut être des vases extraordinaires, ça peut être des télévisions, ça peut être un homme d'affaires qui va me demander de faire un attaché qu'elles avaient des cases secrètes pour emmener une photo ou certains documents. Je veux dire, l'extraordinaire, il est là, dans la nature de l'objet qu'on va emmener. Cette malle, par exemple, commandée par un milliardaire, devra transporter sa collection d'une centaine de montres. Les mâles sont ensuite recouvertes de peaux. Carlos en est le spécialiste. Il stocke ici pas moins de 560 références. Ici, c'est des peaux de chèvres. Ensuite, on a aussi des peaux d'agneau, agneau plongé. C'est très doux. Très doux, oui. Très maniable. Et après, on a aussi des veaux. Et bien sûr, les peaux exotiques. Chaque cuir est passé au crible. Carlos traque le moindre défaut. Si on voit une grosse cicatrice qui est là. Ça, par exemple, ça passe pas. Ça, c'est ce que je ne coupe pas pour le produit. Vous êtes intransigeant. Ah, ben, il faut y être. La promesse est de vendre des produits qui durent toute une vie. Pour cela, plus de 10 corps de métier se relaient sur les différentes étapes de fabrication. Je découvre enfin l'atelier des ferreurs. Je peux essayer d'enfoncer un clou ? Bien sûr, on va essayer. Au tout début, il faut y aller doucement juste pour l'enfoncer un petit peu. Après, vous pouvez y aller plus fort. Voilà. Après, on en reprend un... Pas mal ? C'est parfait. Nickel. Ces gestes ancestraux sont reproduits aujourd'hui sur une version miniature de la malle. Donc, les mâles peuvent devenir des sacs à main aujourd'hui ? La preuve. Une question de dimension. Donc, la malle fait toujours fureur en 2016. Ce petit modèle a remporté un succès assez important en magasin. La petite malle fait partie des meilleures ventes en 2016 dans les boutiques du monde entier. Aujourd'hui, la marque possède 470 magasins à travers le monde. Celui des Champs-Elysées à Paris est devenu un des lieux les plus visités de la capitale. C'est un peu de patrimoine français que les clients viennent s'offrir ici. Quant à moi, Stéphane, il va falloir que je fasse encore quelques sujets pour m'offrir le sac à main de mes rêves. Eh bien, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va vous y aider. Ça se compte sur vous. Ça fait rêver, évidemment, ces sacs. Vous avez été dans les ateliers, vous avez vu toutes ces petites mains comme ça qui s'affairent, qui créent. Je me suis même essayée. Oui, j'ai vu, vous avez un sacré tour de main. Et au fond, ça crée quelque chose qui fait rêver le monde entier. Et au fond, ce sont des gestes... Ce qui m'a fascinée, ce qui m'a marquée dans ce tournage, c'est justement de découvrir qu'il y avait autant de corps de métier qui intervenaient sur un même produit. Et finalement, c'est eux le luxe. Enfin, c'est eux qui font ce luxe. La vraie richesse de ce patrimoine, c'est dire, il est humain. C'est ça. Ce sont les gens qui le fabriquent au quotidien. On pourrait dire, à propos du luxe français, ce sont des savoir-faire que des hommes et des femmes perpétuent et qu'ils font avec passion, d'ailleurs. Avec des gestes ancestraux. Tout à fait. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le luxe français fait autant rêver. Parce que dans le monde dans lequel on vit, où tout est un peu mécanisé, où on ne sait plus très bien d'où viennent les produits, dans quelles conditions ils ont pu être faits, du coup, le luxe, ça ne semble plus du tout superflu. Ça semble nous rapprocher du produit vrai avec quelqu'un qui signe. Il y a à la fois l'excellence. Et puis, revenons quand même sur cette marque, ce monogramme, ces initiales élevées. Au début, c'était la marque de l'excellence et de l'unicité. Aujourd'hui, on en voit partout. Alors ça pose une question. Le fait que ça soit descendu à tel point dans la rue, est-ce que ça reste du luxe ? Tout est question d'équilibre à trouver. Parce que c'est à la fois la rançon de la gloire et une marque a besoin de cette diffusion-là pour avoir la notoriété, pour atteindre le niveau de l'icône, d'un produit icône. Mais en même temps, si on diffuse trop, à un moment donné, on galvaude. Mais alors, ce qui est fabuleux, c'est que ça a attiré toute une nouvelle clientèle. Les rappeurs, les joueurs de foot, ils ont toute la panoplie de la coque du téléphone portable jusqu'au sac de voyage. C'est ça. Aujourd'hui, eux, ils n'achètent plus les mâles, mais ils s'offrent toute la panoplie, effectivement. Mais d'ailleurs, est-ce que quelqu'un s'achète encore une mâle ? Parce que de façon de voyager, nos façons de voyager ont changé. Mais détrompez-vous, Stéphane, il y a encore à peu près entre 250 et 300 commandes spéciales de mâles par an. Figurez-vous qu'on peut se faire des mâles extraordinaires. Par exemple, Karl Lagerfeld s'est fait une mâle pour transporter toute sa collection de baladeurs numériques. Il y a une mâle qui fait fureur à Las Vegas et Macao, c'est la mâle casino ambulante. Alors, à la base, il y a un produit qui est luxueux et qui multiplie les savoir-faire d'excellence. On est d'accord, Myriam, n'est-ce pas ? Mais ensuite, c'est le marketing qui fait tout. C'est le marketing et la marque a aussi toujours surfé sur cet univers du voyage et ça a complètement marché. parce qu'ils se sont adaptés à tous les contextes. Il y a eu une incroyable histoire du steamer bag qui était en 1901 un sac à linge sale qui venait avec les mâles et en fait, face à la praticité de ce sac, tout le monde en a voulu un alors que c'était un sac de linge sale qui s'est transformé en sac de voyage puis en sac à main. Donc, c'est assez incroyable. Donc, c'est assez fou quand même. Alors, dernier mot, quand même, c'est vrai que ça attire toutes les contrefaçons. Ce qui est drôle avec Louis Vuitton, c'est que la contrefaçon a été un fléau chez eux depuis la création de la marque. En fait, Louis Vuitton, c'était tellement innovant à l'époque qu'il a tout de suite été copié dès la fin du 19e siècle. Mais est-ce que ce n'est pas la rançon de la gloire et du succès ? C'est ça. Le fait d'être copié, je sais qu'ils luttent, que c'est de la contrefaçon, que c'est illégal et que c'est très gravement puni. Mais tout de même, sur le plan philosophique, c'est plutôt le gage d'un grand succès, non ? Sur le plan philosophique, c'est sûr. Maintenant, effectivement, la contrefaçon, ce sont des produits qui servent à financer la grande criminalité. Donc, oui, on ne peut pas vraiment uniquement y voir la dimension de la rançon de la gloire. Très bien. Le luxe français ne brillerait pas sans de grands personnages. Si le nom de Lanvin évoque aujourd'hui la célèbre maison de couture, il est avant tout celui d'une femme, une créatrice de mode visionnaire au début du XXe siècle. C'est Jeanne Lanvin, une artisane du raffinement qui s'est éteinte il y a 70 ans et sur les traces de laquelle, eh bien vous, Julie, vous êtes remontée. Oui, tout à fait, sur les traces d'une femme qui a joué un rôle très important dans la définition des codes du luxe et de la mode contemporaine. Et une femme, vous allez voir pourtant que rien ne prédestinait au monde de la mode. Mais elle incarne encore et toujours un symbole de l'élégance à la française. Eh bien, marchons sur les traces de cette grande dame du luxe, Jeanne Lanvin. Elle pourrait être l'héroïne d'un roman de Zola, une femme qui rêvait d'échapper à sa condition sociale et qui de simple couturière est devenue l'une des plus grandes créatrices de mode française. C'est l'histoire d'une femme discrète au destin exceptionnel que je vais vous raconter, celle de Jeanne Lanvin. J'ai rendez-vous rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. C'est ici que la jeune couturière débute sa carrière en 1889. Bonjour Laure. Bonjour. Alors vous êtes responsable patrimoine de la maison Lanvin. Cette adresse mythique là du 8e arrondissement est toujours le siège social aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes installés ici depuis plus de 125 ans maintenant, un lieu d'origine et je vous amène d'ailleurs dans un endroit très privilégié, le bureau de Jeanne Lanvin qui est resté en l'état dans sa décoration d'origine des années 30. Je vois qu'il y a même écrit entrée interdite là. Tout à fait. Très peu de gens ont l'opportunité de pouvoir entrer dans cet espace. C'est dans ce bureau que la couturière a imaginé ses collections les plus prestigieuses. Elle est pourtant issue d'un milieu modeste. Aînée de 11 enfants, elle doit rapidement subvenir aux besoins de sa famille. A 13 ans, elle travaille comme livreuse de chapeaux puis devient modiste et ouvre sa première boutique à l'âge de 22 ans. C'est un heureux événement qui influencera la suite de sa carrière. C'est la naissance de sa fille Marguerite. Elle va réaliser des petits vêtements pour sa fille et ce seront les débuts de Jeanne Lanvin en tant que couturière puisque très rapidement, en 1908, elle ouvre le département pour enfants. De fil en aiguille, la jeune créatrice se fait remarquer et inaugure l'année suivante un département jeunes filles et femmes. En 1909, la maison Lanvin est née. C'est vraiment une année importante pour Jeanne Lanvin. Elle adhère au syndicat de la couture française et devient ainsi couturière. Elle rentre dans le cercle très fermé des maisons de couture parisiennes. Jeanne Lanvin, qui n'a pas fait d'études et qui est totalement autodidacte, s'est beaucoup inspirée de ses voyages. Elle collecte des images, elle ramène des textiles, elle ramène des gravures, elle fait des découpages, elle feuillette les gazettes de mode. Chaque collection de la couturière comprenait environ 250 modèles, autant de tenues pour la journée ou le soir. Mais étonnamment, Jeanne Lanvin ne savait pas dessiner, elle faisait exécuter ses directives par sa modéliste. C'est amusant parce que c'est vraiment des choses qu'on pourrait porter aujourd'hui en fait. Voilà, c'est le côté assez visionnaire et avant-gardiste de Jeanne Lanvin qu'on retrouve dans ses coupes. Des lignes assez graphiques mais toutes en rondeur. C'est cette volonté de mettre en valeur la femme, sa féminité et son élégance c'est vraiment toutes les caractéristiques de la même couture de Jeanne Lanvin. Créer du simple qui soit très beau avait-elle coutume de dire. Dans l'entre-deux-guerres, Jeanne Lanvin est à la tête d'un empire. 6 adresses, 23 ateliers et plus de 800 employés. Aristocrates et célébrités se bousculent pour acheter ses robes, devenus symboles du luxe à la française. Et voici Abdullah et Tonkiki, le premier au paletot de taffes tablons et à jupe droite illustre la ligne Ventaille Cher à l'auve. Des modèles qui témoignent de la richesse de la création de Jeanne Lanvin sont conservées dans les réserves du musée Galliera. Je suis ici dans un lieu interdit au public. L'adresse au cœur de Paris est tenue secrète pour des raisons de confidentialité. Voici donc une visite très privée. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous êtes conservatrice générale au palais Galliera. On est un peu dans les coffres forts du musée ici ? Oui tout à fait. Et cette robe que je vous invite à admirer est la robe que voici intitulée la diva. Elle est magnifique. Et alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle diva cette robe ? Je pense que le titre est en adéquation avec la luxuriance, le côté très spectaculaire de cette robe qui pourrait être portée par une diva. Et vous voyez qu'elle est typique de Jeanne Lanvin. D'abord la broderie faite de paillettes superposées qui sont posées de taille décroissante et reliées par un fil. Et ça c'est vraiment spécifique des ateliers Lanvin. On retrouve ça sur de très nombreux modèles. Et puis il y a ce bleu ? Alors le bleu Lanvin évidemment qui est une marque de fabrique. Alors ce bleu passe du bleu ciel au bleu marine en passant par toutes les nuances le bleu vitrail le bleu dur. C'est en contemplant les tableaux du peintre Fra Angelico lors de voyages en Italie que Jeanne Lanvin aurait eu l'idée de faire de ce bleu sa teinte fétiche. Quand on feuillette ses collections on voit que du début vraiment au tout début du siècle jusqu'aux années à la fin des années 30 et même aux années 40 le bleu tient une place absolument prédominante dans son inspiration. 200 vêtements de la créatrice sont conservés dans ses réserves dont une robe dite de style intitulée Marjolaine. Il s'agit d'une robe qui est tout à fait en opposition avec la ligne caractéristique des années 20 pour être un peu schématique qui est assez droite mais qui reprend la forme des paniers du 18ème ou de la crinoline du second empire. Et cette robe qui est vraiment emblématique des collections de Jeanne Lanvin est proposée à la fois pour enfants pour jeunes filles et pour adultes. Et on la portait lors des balles des cérémonies ? Alors on la portait très vraisemblablement lors des mariages ou des cocktails c'est vraiment une robe qu'on peut appeler robe de garden party. Moi je la mettrais bien ce soir cette robe. Jeanne Lanvin ne va pas se cantonner aux vêtements. Son sens aigu des affaires va lui inspirer une collection art de vivre. Elle sera l'une des premières à s'y risquer. En 1920 elle crée Lanvin Décoration dont l'un des emblèmes est le théâtre Donou à Paris. La première directrice qui était Jeanne Renoir était la meilleure amie de Jeanne Lanvin. C'est Jeanne Lanvin qui lui a proposé de décorer ce théâtre parce qu'elle avait en même temps un atelier de haute couture et un atelier de décoration associé au plus grand décorateur de l'époque art déco qui était Armand Râteau. Quel a été le rôle de Jeanne Lanvin dans cette décoration ? Alors déjà il y a le bleu. C'est un bleu qu'elle a complètement créé. C'était une petite révolution à l'époque le bleu parce qu'on est habitué au rouge des fauteuils traditionnels. Complètement, complètement. C'est le seul théâtre à Paris qui soit bleu. Et alors les motifs sont dorés à la feuille d'or. Tenez, regardez quand vous voyez ça c'est extraordinaire parce que c'est des marguerites qui étaient la fleur préférée de Jeanne Lanvin et c'est pour ça qu'elle a appelé sa fille Marguerite. Donc elle a décoré ce théâtre mais elle faisait aussi des costumes pour les acteurs, les actrices. Jeanne Renoir portait des costumes de son amie. Et pourquoi elle faisait ça à votre avis ? C'était quand même une grande publicité parce qu'elle avait en plus dans ce cas-là une page dans le programme, une publicité dans le programme. Ça la mettait en vue. Il ne faut pas oublier que Jeanne Renoir était une grosse vedette à cette époque. Alors avoir fait ça pour sa très grande amie, ça lui rapportait aussi. C'est avec le même architecte, Armand Râteau, que la couturière fera décorer son appartement du 7e arrondissement de Paris où elle résidera près de 25 ans. Sauvé de la destruction en 1965, il est aujourd'hui l'un des fleurons du musée des arts décoratifs. Le statut des créateurs de mode change vraiment à la période de l'entre-deux-guerres, la période art déco et se lien justement avec les créateurs contemporains, que ce soit les décorateurs, que ce soit les artistes parce qu'elle les collectionnait, parce qu'elle les faisait travailler. Voilà, c'est tout un monde de créateurs qui côtoient des gens très riches. Ce ne sont plus des simples marchands ? Non, pas du tout. Ils ne prennent pas la porte des fournisseurs. Maintenant, ils rentrent par la grande porte. Une réputation bien tissée et une vision audacieuse de la haute couture amènent Jeanne Lanvin à se lancer dans la mode masculine. En 1926, tailleur et chemise pour homme s'ajoutent à son carnet de création. Et dans les ateliers encore en activité aujourd'hui, l'âme de la couturière continue de régner. Donc là, nous arrivons dans la partie tailleur de notre atelier. C'est là où les costumes sont confectionnés pour nos clients. Vous avez différents postes de travail. Par exemple, ici, c'est notre maître tailleur qui s'occupe de la prise de mesure, de dessiner et de couper les patronages. C'est un peu le chef d'orchestre du costume ? C'est le chef d'orchestre du costume, oui. Tout est fabriqué chez nous à la main et le savoir-faire n'a pas changé depuis 90 ans. D'accord. Et là, donc chaque personne a un savoir-faire, une technique particulière pour la création d'un costume ? Exactement. Chaque personne a sa compétence propre. Vous avez par exemple le maître tailleur qui lui prend les mesures, crée les patronages, un monteur de manches qui va monter les manches, des appièceurs qui pourraient être en mesure de faire les devants des vestes. Vous avez des personnes qui vont pouvoir monter l'école, faire les boutonnières. Nous avons une boutonniérisse qui ne fait que que des boutonnières à la main. Et pour un costume, par exemple, c'est combien d'heures de travail ? 80 heures de travail pour un costume. C'est une moyenne basse et en fonction des tissus, de la difficulté du tissu, ça peut aller encore plus loin. Jeanne Lanvin, elle a laissé un héritage particulier de ses premières créations. La particularité de Jeanne Lanvin, c'est qu'elle n'a pas voulu imposer pour la grande mesure un style ou des codes visuels. Du coup, le client reste le seul créateur de son modèle. Et ça, c'est quelque chose d'inédit qu'on trouve nulle part ailleurs. Et on cherche vraiment à proposer toujours les mêmes matières, les mêmes matériaux qu'on trouvait il y a 90 ans. Jeanne Lanvin a laissé derrière elle un patrimoine d'élégance et de raffinement. Aujourd'hui, la maison de couture accueille une nouvelle directrice artistique, Bouchera Jarard. Son défi, mêler son propre style à l'histoire de la marque et peut-être ainsi inventer la femme Lanvin de demain. Ce qui est formidable, c'est que Jeanne Lanvin a tissé sa toile sans fioriture, sans chichi, de façon tout à fait, j'allais dire, dans l'élégance, mais la sobriété, la simplicité. Oui, elle fait partie de ces artistes finalement assez mutiques qui préfèrent s'effacer en fait derrière ses oeuvres. Elle est laissée s'exprimer pour elle et c'est peut-être quelqu'un qui a voulu prouver finalement que la haute couture n'était pas forcément un art ostentatoire. Oui, mais c'est drôle parce que autant les hommes, les grands créateurs de mode se sont mis en scène, autant les femmes sont un peu restées si on accepte Coco Chanel par exemple. Vous avez Elsa Schiaparelli, vous avez Madeleine Vionnet. Les femmes de talent sont très discrètes. Elle ne manquait pas de caractère, j'imagine. Mais Jeanne Lanvin était une femme entrepreneur. L'entrepreneuriat féminin n'était pas si courant à l'époque. Au fond, Julie, qu'est-ce qui la différenciait des autres ? Alors par exemple, si on veut la comparer à Coco Chanel parce que c'est toujours ce qu'on fait un peu, Coco Chanel, c'était la médiatique, la sulfureuse, la croqueuse d'hommes alors que Jeanne Lanvin, c'était la discrète, c'était la mère aimante. Il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de sa fille qui était sa muse. Si Coco Chanel a finalement peut-être construit sa réputation sur sa vie privée très médiatique, Jeanne Lanvin, elle est restée comme ça assez discrète. Et justement, est-ce qu'il y a un lien avec la mode et les codes vestimentaires qu'elle a créés ? C'est un luxe qui n'est pas ostentatoire, qui est dans l'élégance discrète. C'est un peu, au fond, ça reflète sa personnalité. Oui, c'était des robes assez sobres, mais quoi qu'elle avait quand même toutes ces robes bijoux des années 20-30 où il y avait des strass, des sequins, donc c'était plutôt quelqu'un qui était discrète dans sa manière d'être et de faire parler d'elle, qui avait quand même ce goût du luxe. Elle n'était pas mondaine ? Non, elle n'était pas mondaine et on sait finalement peu de choses sur sa vie privée à part son amour fusionnel avec sa fille, qui a été sa source d'inspiration et comme on a pu le voir, c'est grâce à sa fille finalement qu'elle s'est lancée dans la création. Mais ce qu'on oublie, c'est que, vous le savez certainement, Julie Elgouzy, c'est la plus ancienne maison de couture française. Ça a été une redoutable femme d'affaires. En fond, elle a inventé les business models contemporains du luxe, la manière dont on fait aujourd'hui tourner une entreprise de luxe en diversifiant et en créant des départements qui n'existaient pas. C'est la première qui, après avoir fait des vêtements sur mesure pour les femmes, a créé le département pour les hommes dans la même maison qui existe toujours aujourd'hui. Pour le coup, le sur-mesure existe toujours pour les hommes chez l'envoi. Il y avait une division chapeau aussi. Il y avait une division accessoire. Il y a eu un modiste à demeure dans les accessoires. C'est très important. Il y a eu le sportswear, il y a eu la lingerie, il y a eu le parfum. Les enfants. Et c'est une femme qui a su porter son nom comme une... de faire de son nom une marque, en fait. Et c'est la première fois à l'époque que quelque chose comme ça se faisait. Qu'est-ce qui peut aider les maisons de luxe françaises à continuer à rayonner à l'étranger ? Je sais qu'il y a des associations, par exemple, il y a le comité Colbert qui réunit les maisons les plus prestigieuses, du luxe à la française. Alors, tous les organes de représentation, d'influence sont nécessairement utiles. C'est aussi en partie ce qu'on fait au centre du luxe. Je crois que le plus important, c'est que chaque maison individuellement trouve le bon équilibre qui lui permet de faire des choses d'excellence qui coûtent cher à faire et dont il n'est pas toujours simple finalement de vivre et de trouver le bon moyen de se diversifier. Et est-ce que dans le luxe, on ne se rattache pas à des noms aussi ? Parce qu'on voit que quand même tous les grands noms, c'était des filiations. Bien sûr, mais c'est des référents. Vous avez besoin de ça, non ? Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore besoin de remettre des référents dans le luxe ? Dans l'idée du référent, finalement, il y a deux choses. Il y a à la fois cette idée de quelqu'un qui a fabriqué ou créé l'objet au départ et qui, du coup, donne une âme, projette sa personnalité, par exemple, comme Jeanne Lanvin, à l'intérieur de l'objet qu'on achète et du coup, c'est ça qu'on achète. Et il y a aussi la dimension de réputation, chose qui est très importante, notamment chez les Chinois aujourd'hui, parce que ça donne la légitimité, la crédibilité. Si vous êtes là depuis un siècle et demi, ils s'imaginent que vous serez là encore demain. Et bien, c'est tout ce qu'on souhaite au luxe français, c'est d'être là encore demain et faites l'expérience. Si vous avez deux chocolatiers dans la même rue, un qui affiche depuis 1800 et l'autre ouvert avant-hier, vous irez vers lequel ? Le plus vieux, évidemment. Et vous aussi, Nile ? À 1800, oui. Et vous aussi ? Non, non, moi, je veux faire travailler la nouveauté. Mais faites l'expérience, on va toujours vers ce qui est patiné par le temps. En tout cas, le luxe, on le sait, ça fait partie du patrimoine à la française. Merci, Julie Elgouzi, d'avoir été avec nous et bonne continuation à défendre les valeurs du luxe et de la création. Voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles visites privées, j'espère, tout aussi passionnantes. Merci à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501